Adrien Boisy, nous sommes samedi 22 mars au Salon du Livre. Demain, on lue les élections municipales. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous allez faire, ce que vous allez voter, ce que vous allez voter ? Qu'est-ce que vous conseillez aux internautes qui se rendront aux urnes demain ? Moi, j'ai du papier toilette chez moi, donc dans l'absolu, je peux aller voter. Mais bon, je ne vais pas le faire pour une très simple. C'est qu'hier soir, j'ai commencé, dans le métro en revenant du travail, à lire l'arrestation de Fort Thomas. Actuellement, Fort Thomas s'est emparé d'un bateau. Il a pris la place du commandant de bord. Et l'inspecteur juif et Jérôme Fandor sont sur cette race. C'est très palpitant comme aventure. Donc moi, ce week-end, je vais me consacrer à la lecture de Fort Thomas. Et je ne vais pas faire mon devoir de citoyen. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas de conseils donnés aux gens. Les élections municipales, voyez-vous, il ne faut pas les assimiler aux élections nationales. C'est-à-dire que concrètement, on peut choisir des hommes, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je ne vote pas. Je ne vote qu'à l'indicot référendum, si vous voulez. Je ne suis pas républicain. Les institutions de la République ne m'intéressent pas. Le vote peut servir à envoyer des messages. Il ne faut pas balayer d'un renvers demain le vote. En fait, pour vous cacher de vous avoir, mon rêve, c'est de voter pour quelqu'un qui aurait véritablement mes idées. Actuellement, ça n'existe pas dans l'échiquier politique français. L'échiquier politique français est à gauche. FFN compris, d'ailleurs. Donc, moi, je suis un homme de droite, donc je ne vote pas. Mon rêve, c'est de voter. Un jour, le referai-je peut-être. Quand j'étais jeune, j'ai mal tourné. Je confesse d'avoir voté. J'ai arrêté depuis maintenant, au moins 2007. Donc, maintenant, pendant les municipales, je vais me consacrer à Fantomas plutôt qu'à mon devoir de s'y trouver, tout simplement. Le gouvernement a annoncé vouloir faire un front d'union sacrée républicaine contre le Front National. Comment vous l'interprétez ? Le terme est très impropre, puisque le Front National est lui aussi un parti républicain. Mais sinon, c'est la mascarade de gauche, la mascarade libéral-libertaire, complètement ringarde, qui marche encore un peu. Qui marche encore un peu, mais on est très, très, très loin de l'hystérie de 2002. Donc, ça marchera encore probablement une fois ou deux. Mais je pense que ce Front dit républicain n'en a plus pour très longtemps. Moi, j'aime quand même ceci dit, quand nos adversaires se dévoilent ainsi. Il apparaît très clairement qu'il n'y a pas de différence de fond entre les états-majors, PS et UMP. Donc, c'est très bien. C'est ce qu'on appelle, pardonnez-moi l'anglicisme, un coming out. Donc, c'est une mascarade. On cherche à faire croire que le Front National est responsable de tous nos maux alors qu'il n'a jamais eu le pouvoir. Moi, avant qu'on diabolise le Front National, voyez-vous, j'aimerais qu'on diabolise le PS et l'UMP. Car jusqu'à preuve du contraire, c'est eux qui ont foutu la France dans la merde. Et ce n'est pas le Front National qui l'a fait. Le Front National a très certainement des défauts. En tout cas, il a une qualité. C'est qu'il part du principe que l'immigration et l'Union Européenne sont des problèmes. Ce sont déjà, doctrinalement, idéologiquement, des qualités immenses. Après, ça reste un parti républicain. Mais le Front National, il faut être intellectuellement honnête, c'est le vote le moins pire aujourd'hui. Moi, je ne vote pas Front National, mais si je suis intellectuellement honnête, je suis obligé de reconnaître que voter Front National, c'est le vote le moins pire. Et voter pour les autres partis, c'est voter pour des partis qui sont responsables d'un effondrement qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de France. Ce sont des gens qui ont flingué la France, le PS et l'UMP ont flingué la France en 30 ans de façon absolument hallucinante. Et moi, je vous avoue que je ne suis pas quelqu'un de très tolérant. Et vraiment, pour voter PS et l'UMP, moi, j'ai un peu de mal avec les gens qui votent PS et l'UMP, je ne le cache pas. Très bien, d'ailleurs, vas-y, nous vous remercions, nous rappelons que vous êtes l'auteur d'un livre qui vous réunit chez Retour aux Sources, né en 1990. Merci. Et bonne lecture demain dimanche. Merci.